C'est Lolo, Laurent Jaquet, Vidéoshow. Aujourd'hui, suite de la petite vidéo unboxing que j'avais fait juste avant, avec un déballage Festool, toujours. Ouh là là, car elle penche du côté qu'elle va tomber, vieux. Des expressions. Là, ça va, là, ok, c'est le niveau, ok. Donc, je continue un petit peu mon déballage. Parce que du coup, pour mon projet, je vais avoir besoin de ce truc. Ça fait, alors j'ai honte, j'ai honte. Ça fait deux mois que je l'ai, je crois. Deux mois que mon fournisseur m'a vendu ce truc. Et je me suis toujours dit, je vais en avoir besoin grave. Deux mois que je l'ai, il est encore dans l'emballage. Si ça, c'est pas foufou. C'est pas que j'étais pas content de le voir, ni rien. C'est que j'ai absolument pas eu le temps. Et du coup, c'était la grosse galère. Donc du coup, je vais déballer ça avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est ça, messieurs, dames ? Pour les amateurs de Festool, c'est le rail ultime. Le ultimate rail. Le FS3000. Attention, oui, parce que j'ai un ciseau flacombe. On peut pas dire que je l'ai déballé avant. Ça se trouve, il est comme ça, machin. Un rail de guidage de 3 mètres Festool. Idéal pour couper cette planche. Par exemple, entre autres. Je déballe, je fais déballer là-bas. Alors, et on va ouvrir ça, on va voir ça ensemble. Oh, c'est trop long. Il est trop long. Viens là. Alors, rail Festool, rail de guidage Festool de 3 mètres. Alors, lui, le problème, lui, le problème, oui, oh. Lui, le problème, après, ce qui me fait plus peur, c'est le stockage. Je me demande si je vais pas garder le carton. Putain, c'est quand même, ils font quand même du bon matos. Il y a quand même pas à chier. Attention, attention. Je l'ai. Putain, ça rache. Tiens, pour faire une petite calme-artyre. Allez, hop. Merci. On garde ça. On met ça par là, tiens. Hop, voilà. C'est la classe, là. J'espère que c'est... Oh, tiens, il y a une autre calme-artyre. BD. Pas mal, ça. Bon. L16 3000 slash 2. Numéro d'article Festool. 491 501. Me demandez pas le prix, je ne m'en rappelle plus. Putain, c'est la classe. Punaise, pardon. Punaise. Désolé, si je parle mal, des fois, je ne me rends pas compte. Ça, on y vire. Enfin, on y vire, je vais peut-être y garder, ça. Parce que... Quand il va falloir le ranger, j'ai un anot, là. Là. Bon, bien emballé, hein. Comme on peut voir, franchement, bien emballé. Les petits taquets de mousse. Les petites bandes antidérapantes. Alors, franchement, je suis super content. C'est quand même vraiment du bon tape. Ces rails, c'est quand même vraiment bien. Bonne invention. Alors, maintenant, bon, je sais que tout le monde a un petit peu repris ça. Je crois que Bosch en fait. DeWalt en fait. Maffel. Enfin, bon. Mais, enfin, je trouve que c'est quand même... Et alors, moi, ça, c'est facile, je vais m'en servir. Quel atelier ? Parce que j'ai un copain qui m'a dit, ouais, mais vu que tu as déjà deux, trois rails, pourquoi tu n'as pas acheté le kit de jonction Festool ? Parce que Festool, c'est un kit de jonction où, par exemple, je peux assembler mon 140 avec mon 80, etc. Mais, d'abord, je trouve que dès qu'on rallonge ce genre de choses, alors, peut-être que je me trompe, dites-moi-le s'il y en a qui ont des rails qui rallongent. Je trouvais que ça faisait tout de suite un peu plus gadget, quoi. C'est-à-dire que j'avais peur que ce soit un peu branlant, que ce soit plus bien, super droit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, j'ai bien réfléchi avant de l'acheter quand même, parce que moi, j'ai du matériel Festool que j'ai depuis des années et des années. Et lui, si je l'entretiens dans 6, 7, 8 ans, je vais l'avoir encore. Donc, j'ai bien réfléchi. C'est un investissement. Mais pourquoi j'ai pris ça ? Parce que je me suis dit, 90% du temps, quand je vais m'en servir, ça va être à l'atelier. Ça va être pour couper des... Ou pour déligner de la planche avant de le passer justement sur la déligneuse, pour couper des panneaux de médium, des panneaux de contreplaqué, etc. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais... Je ne pense pas pour l'instant, moi, à mon niveau. Après, si j'étais agenceur super pro ou menuisier professionnel, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un caisson dans le camion et de le foutre dans le camion. Maintenant, je ne pense pas qu'un rail comme ça de 3 mètres sur un chantier, on s'en sert beaucoup. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va être un rail d'atelier. Donc, plutôt que me faire chier à prendre 2-3 rails, les assembler et peut-être que ce soit nickel, soit j'en sais rien. Je me suis dit, je préfère en prendre un comme ça, bien le ranger, bien le stocker dans un endroit où il ne va pas s'abîmer. Et quand j'en ai besoin, justement, comme pour ce genre de projet, j'ai mon rail et j'en suis tout content. Et du coup, je vais m'en servir. Je vais m'en servir. Allez, go ! Alors, par contre, pour l'instant, j'ai mon atelier qui est en construction depuis un an. Et du coup, je travaille un peu dans ma future buanderie. Et du coup, c'est la mierdas. Mais bon, il n'est pas malheureux. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais couper la caméra. Je vais essayer de tout mettre en place prêt à couper et je rallume. Allez, à toutes. Bon, ça y est, les mecs. Alors, je suis obligé parce que je ne vais pas être à ma main, ça me gêne. Mais là, la pièce, elle est vraiment petite et il faut que je me débarrasse de ces coupes rapidement, justement, pour réduire mon volume de bois, pour pouvoir travailler plus, enfin, mieux. Donc, j'ai tracé mes repères. Je vais aligner mes repères à mon rail de guidage. Donc, jusqu'à ce que je n'ai pas de problème. Je fais ça en direct avec vous. Hop là, hop là. Voilà. Là, on est bien. Et vu que je pense que je vais quand même appuyer et les antidérapants sont neufs, je vais mettre ni serre-joints ni rien du tout. Par contre, là, je vais peut-être le faire quand même dépasser un peu. Hop. Hop. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Je vais vérifier à peu près. Normalement, ma planche doit être à peu près pareille. Il me reste un peu. Ouais, c'est bon. OK. Donc, là, ça tient quand même vachement bien. La bécane, j'ai réglé la profondeur parce que c'est pareil. Je ne voulais pas aussi. Je vais peut-être mettre juste un petit serrant ici. Vu qu'après, je vais passer sur la MFT, je ne voulais pas tout défoncer ma table. Un petit serre-joint dans le rail. Tout est parfaitement étudié. Un petit, hop, je serre. Et là, ça ne craint plus rien. J'engage ma machine. Allez, elle est engagée. Je raccorde mon nouveau système qu'on a vu lors du déballage précédent. Hop. C'est branché. Je branche ça aussi. Ça, c'est génial. Alors, attends qu'on soit sûr. Qu'on soit sûr. Hop. Verrouillé. Un test. C'est bon, ça démarre. Elle est branchée sur l'aspirateur. L'aspirateur est en route. Ça, il va falloir que j'y mette très vite sur le côté. Et normalement, je suis droitier. Donc, je vais un peu me faire chier. Mais bon. On va y arriver. Si il manque un truc que je vais aller chercher. Je pose le petit micro là. Là, le petit casque. Voilà. Bon, écoutez, je garde le micro. Mais je baisserai le son au montage. Pour ne pas que ça vous défoute les oreilles. Je vais démarrer par là. On va y aller coulose. Allez, c'est parti. Comme ça, en même temps, vous verrez fonctionner la machine. L'aspirateur, tout. Vous verrez que ça aspire tout bien. Et que tout est bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez. Les mecs, c'est un régal. Et en plus, la qualité de la coupe. Franchement, c'est de la balle. Super bien. Allez, on continue. Bon, je crois qu'il n'y a rien à dire. Ça, on va y virer pour l'instant. Je galère, je galère, je galère. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si je peux le prendre ou pas. Attendez. Voilà. Je défais la cam un moment parce que je la passe là-dessous. Parce que je veux quand même vous montrer. Alors, voilà la bécane. Donc, on est d'accord. J'en suis bien content. Le système d'aspiration. Donc, on peut regarder. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a rien. L'aspirateur fait parfaitement son travail. Le plug. Tout ça, c'est relié au tuyau. Et on ne s'emmerde pas à avoir des fils qui font choc partout. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien. La qualité de la coupe. Le rail. Et ici, la petite lamelle par éclat. Et là, hop. Au millimètre. Mais même pas au millimètre. Au dixième. Je ne sais pas si on voit bien avec ces caméras à grand angle. Donc là, hop. Et la finesse. Bon, là, la finesse, c'est lié à ma lame. J'ai mis une lame de finition. Et là, on est parfait. On est parfait. Voilà. Bon, ben écoutez. Festool, FS300. 3000-2. Rail de 3 mètres de long. Première fois. Premier déballage. Premier essai. Concluant. Nickel. Super content. Allez, à la prochaine. Un petit, un petit, avant de finir, un petit pouce bleu en bas. Vous cliquez sur j'aime. Ça me fait plaisir. À mort. Parce qu'en plus, à chaque fois que vous cliquez sur j'aime ou à chaque fois que vous me laissez un petit commentaire, je reçois un petit mail. Alors, des fois, je suis en train de bosser chez mes clients. Et tout d'un coup, cling le portable. Et je regarde. Nouveau j'aime, nouveau j'aime, nouveau j'aime, nouveau abonné, machin, franchement, ça me fait super plaisir. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à discutons, discutaillons. Et puis voilà, je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, partagez, mettez un petit j'aime, ça fait super plaisir. À bientôt. À la prochaine. Je vous fais plein, 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 plein de bises. Et voilà, ça c'est du bon boulot. À plus. Sous-titrage ST' 501